Ce sont des disciplines soeurs et frères en réalité, contrairement parce que l'anthropo ça veut dire l'homme, logis ça veut dire science sur l'homme, donc l'anthropologie étudie l'homme dans sa globalité, dans sa totalité, dans ses rapports avec ses croyances, sa culture, son espace naturel, donc son environnement comme on le disait tout à l'heure, donc vous entendrez parler d'anthropologie médicale, anthropologie physique, anthropologie telle telle et la sociologie c'est la science qui quitte et réfléchit sur les faits sociaux donc les rapports des hommes dans la société, vous voyez, donc le sociologue en fait et l'anthropologue se rejoignent parce que moi j'ai un parcours de sociologue anthropologue et ils se rejoignent, c'est juste un petit décalage de perspective, de positionnement. C'est vrai que ces deux disciplines notamment l'anthropologue a traversé des histoires parce que la sociologie est née en Occident en commençant par réfléchir dès que la question de la modernité a commencé donc les gens étaient confrontés à des situations sociales où les sociologues n'ont pas réfléchi avec le phénomène de l'industrialisation et à un moment donné on a opposé la sociologie à l'anthropologie en faisant croire que les anthropologues s'occupent des sociétés rurales et les sociologues des sociétés urbaines. En réalité ce n'est pas vraiment, c'est plaisantement ça le cas aujourd'hui, c'est vrai que vous aurez de la sociologie urbaine qui s'occupe de la patrimonialisation, de la mobilité des citoyens, de l'aménagement du territoire, entre autres questions. Vous aurez des anthropologues qui travaillent dans la ville sur comment ces établissements humains, j'aime pas la notion d'ethnique parce qu'on parle souvent d'ethnographes, mais en réalité qui travaillent sur des groupes socio-culturels et je me retrouve beaucoup plus dans ce terme là. Donc un ensemble de groupes, de communautés qui ont des traits spécifiques à leur mode, à leur imaginaire collectif et qui fonctionnent dans la société. Donc la différence n'est pas si ténue, mais ces deux acteurs sociologues et anthropologues se complètent, c'est juste la perspective qui change. 1 1